L'Exode, chapitre 24 Le premier point ce matin c'est sur la montagne Et soyez attentifs, vous allez voir qu'il se passe beaucoup de choses sur cette montagne Exode, chapitre 24 On a chanté des vieux chants ce matin Et je pensais à un chant qui disait je veux monter sur la montagne Ça vous dit quelque chose ? Je veux monter sur la montagne Et on dit je veux monter sur la montagne C'est là que l'on rencontre Dieu Et c'est ce qui se passe avec Moïse Il monte sur la montagne pour rencontrer Dieu On va lire ensemble Exode, chapitre 24, verset 12 L'Éternel dit à Moïse Monte vers moi sur la montagne Et reste là Et je te donnerai des tables de pierre La loi, les ordonnances que j'ai écrits pour leur instruction Moïse se leva avec Josué Qui le servait Et Moïse monta sur la montagne de Dieu Moïse monte sur la montagne de Dieu Verset 14 Il dit aux anciens Attendez-nous ici Jusque nous revenions auprès de vous Voici Aaron et Hur resteront avec vous Si quelqu'un est indifférent C'est à eux qu'il s'adressera Moïse monta sur la montagne On va le savoir qu'il est monté sur la montagne C'est la troisième fois en quatre versets Moïse monta sur la montagne Et la nuée couvrit la montagne La nuée, c'est quoi une nuée ? C'est un brouillard C'est un nuage Il y a toutes sortes de traductions là-dessus Mais il est sur la montagne Et la nuée Vous allez dire, c'est normal qu'il y ait un peu de nuage Qui passe sur une montagne Non, non, c'est pas ça Regardez le verset 16 La gloire de l'éternel reposa sur le mont Sinai Et la nuée le couvrit pendant six jours Le septième jour, l'éternel appelle à Moïse Du milieu de la nuée Du milieu de la nuée Moïse monte sur la montagne Et là, le Seigneur le rejoint Et pendant six jours, il ne se passe quasiment rien Il y a juste une nuée Mais le texte nous dit Donc le verset 16 La gloire de l'éternel reposa sur cette montagne Et du milieu de la nuée L'éternel se fait entendre Mais si Moïse n'était pas monté sur la montagne Jamais il aurait entendu cette voix Jamais il n'aurait goûté à la gloire de Dieu Regardez verset 17 L'aspect de la gloire de l'éternel Était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne Aux yeux des enfants d'Israël Ça veut dire quoi ? Les enfants d'Israël sont restés eux dans la vallée Et ils voient la montagne de loin Et ils voient que le sommet de cette montagne La nuée est là Et même l'aspect de la gloire de l'éternel Était comme un feu dévorant Ils voient qu'il se passe quelque chose Et que ce n'est pas quelque chose d'ordinaire Mais pour reprendre le thème de cette série C'est quelque chose d'extraordinaire Qui se produit sur cette montagne Waouh ! C'est la gloire de l'éternel qui est là Ce n'est pas juste un nuage Ce n'est pas juste un brouillard C'est comme un feu dévorant Verset 18 Moïse entra au milieu de la nuée Pendant six jours il ne se passe rien Le septième jour il entre au milieu de la nuée Il monta sur la montagne Pourquoi on nous répète qu'il monte sur la montagne ? Parce que ça doit être important Il monta sur la montagne Moïse demeura sur la montagne Quarante jours et quarante nuits C'est long ça, non ? Ça dépend Vous avez remarqué que Quand on vit quelque chose d'extraordinaire Le temps ne compte pas Quand on vit quelque chose d'extraordinaire On ne compte pas en disant Bon quand est-ce qu'on redescend j'ai faim Il reste quarante jours et quarante nuits Et il n'est pas pressé de rentrer Il est dans la présence de Dieu Et la gloire de l'éternel J'utilise les mots qui sont là La gloire de l'éternel est présente Et Dieu parle du milieu de cette nuée Tout ça parce que Moïse est monté sur la montagne La montagne de Dieu Êtes-vous déjà monté sur la montagne de Dieu ? C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas Moïse Même si vous ne vous appelez pas Moïse Quand même Moïse a un destin extraordinaire C'est vrai Mais néanmoins Est-ce que vous avez déjà goûté A la présence de Dieu ? A la gloire de Dieu ? Est-ce que Dieu vous a déjà parlé ? C'est-à-dire que quelqu'un dira Non, moi je n'ai jamais vécu ça Monte sur la montagne Si tu restes dans ta vallée Tu ne verras jamais ces choses Pour entendre Pour voir la gloire de Dieu Pour toucher Dieu du doigt Si on peut dire les choses ainsi Il faut monter sur la montagne Ça demande un effort Ça demande un effort de séparation De dire bon Je vais laisser mes affaires Ce qui me préoccupe Je vais laisser mes Les soucis de la vie Je vais prendre du temps à part Pour aller sur la montagne de Dieu Pas n'importe quelle montagne La montagne de Dieu Si tu veux voir la gloire de Dieu Prends du temps à part avec Dieu Fais l'effort de laisser derrière toi Les affaires courantes de la vie Et monte sur la montagne Vous avez remarqué que dans l'évangile Il y a à peu près la même histoire Mais ce n'est pas avec Moïse Si Moïse est là quand même Mais c'est avec Jésus Luc chapitre 9 verset 28 Et je lis dans la Bible en français courant Il dit que Quand Jésus a parlé Une semaine après Il prie avec lui Pierre, Jean et Jacques Et il monta sur une montagne Pour prier Jésus aussi monte sur la montagne Et il monte sur la montagne Pas pour voir la vue Il monte sur la montagne Pour prier Pendant qu'il priait Son visage changea d'aspect Et ses vêtements devinrent D'une blancheur éblouissante Et Pierre, Jacques et Jean Qui sont témoins de la scène Voient la gloire de Dieu Sur la face de Jésus Quelque chose d'éblouissant Vous savez quand c'est Waouh C'est éblouissant Waouh Ils sont là en disant Mais ce Jésus Ce n'est pas un homme ordinaire Il y a quelque chose d'extraordinaire Qui se passe sur cette montagne De la transfiguration Verset 30 Soudain Il y a deux hommes Qui s'entretenaient avec Jésus C'était Moïse Et Élie Donc Moïse est là aussi Qui apparaissent au milieu D'une gloire céleste Notez bien les mots ici Moïse et Élie Apparaissent au milieu D'une gloire céleste Ils sont en train de vivre Un moment glorieux Pas une gloire humaine Une gloire qui vient du ciel Une gloire céleste Est-ce que vous êtes déjà monté Sur cette montagne ? Si on est avec l'Ancien Testament Moïse monte sur la montagne Dans le Nouveau Testament C'est Jésus Qui prend ses disciples Et qui dit Venez avec moi On monte sur la montagne Et aujourd'hui encore Jésus veut nous amener sur la montagne Et dire Viens Prends du temps Laisse tes affaires Tes préoccupations Les soucis de la vie Monte sur la montagne Prends du temps À part Avec Jésus Dans la présence de Dieu Et là La gloire de Dieu La gloire céleste Apparut Il parlait Avec Jésus La façon dont il allait réaliser sa mission En mourant à Jérusalem Et puis regardez verset 32 Pierre et ses compagnons S'étaient profondément endormis Et là franchement Ça me frustre Eh Pierre Tu vis quelque chose D'extraordinaire Et tu dors Vous dormiriez vous Si la gloire de Dieu Était là Les vêtements de Jésus Sont d'un blanc éclatant Il se passe de quoi Il y a une nuée aussi Vous allez le voir ici Dans ce passage là Il y a une voix de Dieu Qui se fait entend Et Pierre dit Je sommeille moi Je vais aller dormir Malheureusement Malheureusement L'histoire peut se reproduire Aujourd'hui encore Et que Dans la même réunion Si on parle de l'église Dans la même réunion On vive des moments glorieux Pendant que quelqu'un dort J'espère que c'est pas toi Qui dors ce matin Il dit non non J'ai les yeux ouverts Peut-être mais spirituellement Est-ce que t'es là ? T'es pas dans la lune ? Houston On a un problème ? Il y a quelqu'un dans la lune ? Non non Vous êtes avec nous ? Et Quelle tristesse Que d'être là Dans un moment Extraordinaire Et dormir C'est pas C'est pas au sommeil Que Dieu nous appelle Et il veut nous réveiller Si tu dors Tu vois pas la gloire de Dieu Si tu dors Tu sais même pas ce qui se passe T'as même pas conscience De ce qui est en train De se passer autour de toi Ne dors pas ce matin Mais goûte à la présence de Dieu Au moment où ces hommes Quittaient Jésus Pierre verset 33 Va dire maître Bon il s'est réveillé Il dit maître Il est bon que nous soyons ici Et puis Pierre dit On va dresser trois tentes Une pour toi Une pour Moïse Une pour Élie Il savait pas ce qu'il disait Pierre toujours a des idées Comme ça Il dit On va les garder Non non Mais pendant qu'il parlait ainsi Un nuage Ça c'est dans la Bible En français courant C'est traduit par un nuage Dans la Louis II C'est traduit par la nuée Une nuée survint Et les couvrit de son ombre Les disciples eurent peur En voyant ce nuage Les recouvrir Du nuage Une voix se fit entendre Celui-ci est mon fils Que j'ai choisi Écoutez-le De la même manière Qu'avec Moïse sur la montagne Une nuée Et vous savez Dans l'Ancien Testament Comme dans le Nouveau Testament Cette nuée Cette nuée représente Très souvent L'Esprit Saint Et là De cette nuée Une voix se fait entendre Celui-ci est mon fils Bien-aimé Ils entendent Dieu Pour la deuxième fois Pour la deuxième fois Oui Il avait déjà parlé au baptême Au baptême de Jésus Le ciel s'est ouvert Une voix s'est fait entendre Du ciel Et la même voix Parle encore A Pierre, Jacques et Jean Qui sont sur cette montagne Moi je suis certain Enfin Vous pouvez me tromper Vous me direz si je me trompe Je suis certain Que Pierre, Jacques et Jean Ont jamais regretté D'être allés avec Jésus Sur cette montagne Ils ne se sont pas dit Oh On aurait pu rester en bas Fatigant de monter Sur une montagne Oui c'est fatigant De monter sur une montagne Mais ça vaut la peine Et des fois C'est fatigant De faire un effort Et de prendre du temps À part pour Dieu D'aller chercher La présence de Dieu De monter sur la montagne De Dieu Pour dire Seigneur Je veux prendre du temps À part Je veux voir ta gloire Je veux que tu parles À mon cœur Je veux que cette nuée Que par ton esprit Tu te révèles D'une manière claire Quand ils entendent La voix de Dieu C'est clair Celui-ci est mon fils Que j'ai choisi Écoutez-le Ils sont montés Sur la montagne Avec Jésus J'aimerais vous inviter Ce matin À monter sur la montagne À ne pas rester toujours Dans la vallée Mais à prendre du temps À part À faire l'effort Qu'il faut Ça vaut la peine As-tu vu As-tu entendu As-tu déjà goûté À la gloire de Dieu Deuxièmement Je vais toujours rester Après le chapitre 24 On va aller un peu plus loin Dans l'Exode Au chapitre 33 Et on parle de la tente Deuxièmement Dans la tente La tente d'assignation La tente de la rencontre Deuxièmement Dans la tente Exode chapitre 33 Vous êtes d'accord avec moi Que le chapitre 33 C'est après le chapitre 24 Donc après cet épisode Où Moïse est monté Sur la montagne Où la gloire de Dieu S'est manifestée Voilà ce qu'il est dit Exode 33 verset 7 Moïse prit la tente Et l'adressa hors du camp À quelques distances Il l'appela Tente d'assignation Et tous ceux Qui consultaient l'Éternel Allaient vers la tente D'assignation Qui était hors du camp Lorsque Moïse Se rendait à la tente Tout le peuple se levait Chacun se tenait À l'entrée de sa tente Et suivait des yeux Moïse Jusqu'à ce qu'il soit Entré dans la tente Et regardez ce qui se passe Quand Moïse Entre dans la tente Verset 9 Lorsque Moïse Était entré dans la tente La colonne de nuée Descendait Et s'arrêtait À l'entrée de la tente Et l'Éternel Parlait avec Moïse Et le texte Prend la peine De nous dire À chaque fois Que Moïse Allait dans cette tente Tout le peuple Tout le peuple Observait Regardait Il voyait bien Que Moïse rentrait Dans cette tente Que Moïse avait appelée La tente de la rencontre La tente d'assignation Et quand il rentre Dans cette tente Alors que tout le peuple Voit Observe Regarde bien Moïse est rentré là Tout d'un coup Il y a quelque chose De spécial Quelque chose D'extraordinaire Une colonne de nuée Descend Et vient juste Devant la tente Et l'Éternel Parlait Avec Moïse C'est clair Que cette colonne de nuée C'est l'Éternel Qui est là C'est Dieu Qui vient Qui descend Et rencontrer C'est pour ça qu'il appelle ça La tente de la rencontre Qui vient Parler Avec Moïse Verset 10 Tout le peuple Voyait la colonne de nuée Qui s'arrêtait A l'entrée de la tente Tout le peuple Se levait Et adorait A l'entrée de la tente Pourquoi ? Parce qu'ils savent Que Dieu est là Verset 11 L'Éternel Parlait Avec Moïse Face à face Comme on parle A son ami Waouh Dieu parle Avec Moïse Moïse rentre dans la tente Et Dieu vient le rejoindre Il ne vient pas le rejoindre Pour être là Juste présent Et que Moïse dit Waouh C'est formidable Je sens la présence de Dieu Puis gloire à Dieu Pour ceux qui Ce matin Ou dans d'autres moments Ou chez eux D'une manière personnelle Et intime Peut dire Waouh J'étais là Et j'ai senti La présence de Dieu C'était formidable C'était extraordinaire Je savais que Dieu était là Gloire à Dieu Est-ce qu'il y en a Qui ont déjà vécu ça Et après Si je me base sur ce texte J'aurais envie de vous poser une question Mais Qu'est-ce qu'il vous a dit Rien Quoi Il est venu pour rien dire T'as senti la présence de Dieu Dieu était là Dieu était à côté de toi Dieu était tout près de toi Tu dis Je sais qu'il est là Je sens sa présence Mais il ne m'a rien dit L'Éternel Descendait pas Dans la tente d'assignation Pour que le peuple voit que Oui Dieu est avec Moïse Mais il ne lui a rien dit Non Il parle avec lui Et même ici C'est marqué d'une manière très spéciale Extraordinaire Il parle avec Moïse Face à face Et bon Je ne vais pas rentrer ici dans l'hébreu Parce que je sais que ma femme Qui enseigne l'hébreu Pourrait me corriger Mais qui enseigne face à face La face c'est la présence Il y a vraiment ici quelque chose d'intimité Il est en présence de Dieu Et face à face Il parle avec Dieu Comme on parle avec un ami Dieu n'est pas muet Dieu n'est pas sourd Dieu n'est pas indifférent Et s'il vient se manifester Si Moïse vit cette colonne de nuée Qui rentre dans cette tente Ce n'est pas pour que Dieu dise rien Mais c'est pour qu'il parle Et j'aimerais vous dire ce matin Que Dieu n'a pas changé C'est le même Le Dieu que nous avons est extraordinaire Et quand on monte sur la montagne On peut le rencontrer Et quand on prend du temps dans la tente Et qu'il vient Et qu'on sent sa présence Il a quelque chose à nous dire Et même il écoute ce qu'on veut lui dire Face à face Quand on parle avec un ami C'est quand la dernière fois Que tu as parlé avec Dieu C'est quand la dernière fois Quand quelqu'un dit Ah ben moi je lui parle tout le temps D'accord Je veux bien croire Et c'est vrai qu'il y en a des fois Qui parlent tout le temps à Dieu Mais c'est quand la dernière fois Que lui t'a parlé Que vous vous lui parliez tout le temps Il y en a qui prie Seigneur fait ceci Fait cela Fait ceci Qui parle Qui parle Qui parle Qui parle C'est correct Il faut lui parler Mais il faut l'écouter aussi Et Moïse Est pas juste dans la tente ici Pour dire à Dieu Il y a ce problème Il y a ce problème Qu'est-ce que je fais ? Non il écoute Il parle comme on parle Avec un ami Face à face Et j'aimerais vous dire ce matin Que le Dieu que nous avons C'est un Dieu extraordinaire Qui veut être dans votre présence Qui veut vous rencontrer Mais qui veut vous parler Il est dit La suite du verset 11 Moïse retournait au camp Mais son jeune serviteur Josué Fils de Nonne Ne sortait pas du milieu de la tente Je ne vais pas faire une prédication là-dessus Mais on a beaucoup exploité ce verset Pour dire que si Josué est devenu Le Josué qu'il est devenu Et s'il a été celui Qui a fait rentrer le peuple Dans ce pays promis C'est parce qu'il reste dans la tente Et il aime être dans la tente Dans cette présence de Dieu Et il voit Moïse Et le contact que Moïse peut avoir avec Dieu Et il aspire à la même chose Jésus nous dit la même chose dans l'évangile Matthieu chapitre 6 verset 6 Il dit mais quand tu pries Entre dans ta chambre Ferme ta porte Et prie ton père qui est là Dans le lieu secret Et ton père qui voit dans le secret Te le rendra Vous comprenez ici qu'on parle de la même chose Avec deux images différentes La première image c'est de monter sur la montagne De faire un effort Et de monter pour aller rencontrer Dieu La deuxième image ici Qui parle de la même expérience C'est d'aller dans la tente De s'isoler De fermer la porte Et c'est ce que dit Jésus Quand tu pries Quand tu pries Tu rentres dans ta chambre Quelqu'un dira Si c'est pas la chambre Ça marche Ça marche aussi Si c'est le sous-sol Le salon Le walking Le placard Dans le film War Room C'est dans un placard Mais bon Si vous connaissez ça Mais Rentre là Ferme la porte Et ton père te voit En autre thème Jésus est en train de dire Il y a quelque chose de secret Entre toi et Dieu Et c'est correct Et il faut qu'il y ait cette intimité On peut vivre des choses ensemble Et c'est ce qu'on fait à l'église On est là tous ensemble Il n'y a rien de secret C'est public Mais Jésus dit Dans le secret aussi Ton père te voit Quand Moïse est dans cette tente Le peuple voit Que Moïse est rentré Le peuple voit Que la nuée est venue Mais le peuple Ce n'est pas ce qui se passe Ce que Dieu dit à Moïse Ce que Moïse a dit à Dieu Ils sont parlés Face à face Comme on parle avec un ami Mais ça reste secret Intime Et bien Jésus nous dit la même chose En disant Quand tu es dans le secret Quand tu es dans l'intimité Parle à Dieu Écoute-le Et ton père te voit Dans le lieu secret Et il te le rendra Il répond Il n'est pas indifférent Au contraire Il veut se contact Cette intimité Je vous invite A vivre ces temps Sur la montagne Et dans la tente Un peu plus tard Dans l'évangile de Matthieu On est là Dans un moment Quand même assez critique C'est quelques temps Avant la crucifixion Matthieu chapitre 26 Verset 35 Pierre répond à Jésus S'il fallait mourir Avec toi Même s'il fallait Mourir avec toi Je ne te renierai pas Et tous les disciples Dirent la même chose Tous les disciples Ont dit à Jésus Nous jamais on va T'abandonner Jamais on va te renier Et si vous connaissez Vous savez bien l'histoire Vous savez qu'ils vont le faire Et on ne veut pas être Ce genre de disciples Je veux dire On n'est pas en train De les accuser ici Parce qu'on est tous pareils Et certainement Qu'on a été ce genre de disciples Trop souvent Mais à un moment donné Il faut se dire Seigneur Je ne veux pas Je ne veux pas être infidèle Je ne veux pas te renier Je veux être stable Je veux être fidèle Et que quand je prends Un engagement Je m'y tiens Quand vous dites Quelque chose à Dieu Est-ce que vous tenez Votre promesse On s'attend évidemment A ce que Dieu Soit fidèle Dans ses promesses Puis c'est la base De notre foi Dieu a dit Donc il va le faire Mais toi Quand tu le dis Est-ce que tu le fais Est-ce qu'il y en a Qui ont été baptisés Et qui en étant baptisés Ont dit J'ai décidé De suivre Jésus Je prends l'engagement De marcher avec lui Je prends l'engagement D'être son disciple De faire des disciples Je prends l'engagement D'apporter la bonne nouvelle Même si c'est jusqu'aux extrémités De la terre D'être témoin de Jésus Christ Et peut-être que vous vous souvenez Quelque part Des engagements Que vous avez pris Des paroles Que vous avez prononcées Est-ce que vous avez été fidèle A tous les engagements Que vous avez pris A toutes les paroles Que vous avez formulées Et les disciples Eux ont manqué Ont manqué cette fois-ci Mais ils vont se reprendre Et heureusement Et dans ce jardin De Jessémanée Verset 36 Jésus alla avec eux Dans un lieu Appelé Jessémanée Et il dit aux disciples Asseyez-vous ici Pendant que je m'éloignerai Pour prier Et puis il prie avec lui Pierre et les deux fils De Zébédée Donc Jacques et Jean Et ils commencent Encore les mêmes Vous avez noté Et Jésus commence A éprouver De la tristesse Et des angoisses Parce qu'on est A la veille D'un moment Important Dans le ministère De Jésus Et il dit Mon âme est triste Jusqu'à la mort Et Jésus Leur dit Leur demande deux choses Ça s'appelle Un impératif Il dit Restez ici Ne partez pas Et veillez avec moi Vous voyez Jésus leur demande Deux choses Qui ne sont pas compliquées Jésus ne leur demande pas D'aller sur la lune Il leur dit deux choses Ne partez pas J'ai besoin de vous Restez avec moi Premièrement Deuxièmement Veillez J'ai besoin Que vous soyez Vigilant Que vous Veillez Puis Verset 39 Ayant fait quelques pas En avant Il se jeta sur la face Il pria ainsi Mon père S'il est possible Que cette coupe S'éloigne de moi Toutefois Non pas ce que je veux Mais ce que tu veux Et voilà au verset 40 Il vint vers ses disciples Qu'il trouva Endormis Et il dit à Pierre Vous n'avez donc pu veiller Une heure avec moi Déjà Pierre dort Sur la montagne De la transfiguration Et là il dort encore On va dire Oui non La pierre Faut pas exagérer Attendez Avant de l'accabler Est-ce qu'on fait pas pire des fois Jésus a demandé Que deux choses A ses disciples Pierre, Jacques et Jean Ne partaient pas Déjà ils sont pas partis On peut déjà On peut déjà lui donner ça Il aurait pu partir Non Il est resté Mais il leur a dit Veillez Ça semble pas compliqué ça Dors pas Veille Sois vigilant Et Pierre S'endort Et Jésus lui fait le reproche Il dit Mais comment ça Pierre Tu n'as pas pu veiller Une heure avec moi Si je vous demandais là maintenant De pas dormir pendant une heure En théorie c'est le contrat qu'on a Quand il y a une prédication Je m'attends à ce que vous dormiez pas Mais Est-ce que vous êtes capable De pas dormir pendant une heure Oui là c'est quand même assez facile Quand c'est le moment de la digestion C'est peut-être plus difficile Ou si on était à 3h du matin Ce serait peut-être plus difficile Mais Mais si c'est important On est capable de le faire une heure C'est pas comme ne pas dormir de toute la nuit On parle d'une heure ici Et Jésus leur redit Veillez et priez Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation L'esprit est bien disposé Mais la chair est faible Et là Jésus est en train de leur dire Parce que Des fois on comprend ce passage En disant que Jésus avait besoin d'eux Oui Peut-être Mais là Jésus est en train de leur dire C'est pour vous Qu'il faut veiller Pas simplement parce que Jésus veut Avoir du soutien et du support De toute façon ils sont en train de dormir Il n'a pas beaucoup de support à ce niveau là Mais Jésus leur dit C'est pour vous Il faut veiller Afin de ne pas tomber Dans la tentation Jésus leur dit Ne dormez pas Sinon vous êtes en danger L'esprit est bien disposé Mais la chair est faible Est-ce que ça ne nous ressemble pas ? Est-ce que souvent on ne peut pas dire En ce qui nous concerne L'esprit est bien disposé Mais la chair est faible Ah j'aimerais bien être plus spirituel Ah j'aimerais bien prier davantage Ah j'aimerais bien ceci J'aimerais bien ne pas dormir J'aimerais bien être un peu plus réveillé Mais ce n'est pas facile L'esprit est bien disposé Mais la chair est faible Mais Jésus dit attention C'est important de veiller Et de prier Afin de ne pas tomber dans la tentation Et je veux être prudent Dans ce que je dis maintenant Mais est-ce que tu es déjà tombé Dans la tentation ? Est-ce que c'était parce que tu as trop veillé Et trop prié Que tu es rentré dans la tentation ? Ou c'est parce qu'il y avait une lacune ? Et Jésus dit Tu vois Si tu veux être fort Si tu veux être solide Si tu ne veux pas te laisser manipuler Par ton adversaire Et tomber Dans la tentation Il y a deux choses à faire Ne t'endors pas Veille Et prie Et Cette communion Cette intimité avec Dieu C'est Dans ce contexte ici Évidemment on est dans un contexte spécial Mais Dans ce contexte ici C'est une question de victoire Ou de défaite Et L'issue de la victoire Ou de la défaite Prend souvent place Dans la prière A un moment donné Et on en parlait Dimanche passé Si je me souviens bien Mais vous étiez là Vous avez plus de mémoire que moi Non ? Quand les disciples On dit à Jésus Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon Et Jésus dit C'est parce que ça Ça sort par la prière Et même dans un autre évangile Par le jeûne et la prière Et il y a des victoires Ça prend De la prière De l'intimité avec Dieu De la communion avec Dieu Et Jésus dit A ses disciples À Jussemane Il faut veiller Il faut prier Il faut que tu sois Dans l'attente De la rencontre Il faut que tu sois Sur la montagne Et vous connaissez l'histoire Ils se sont endormis une deuxième fois Ils se sont endormis Une troisième fois Et même après Juste un petit paradoxe Comme ça Même après Jésus dit Bon ben ça y est Maintenant on pouvait dormir Puis juste quand Jésus dit ça Il y a les autres qui arrivent Et finalement ils ne peuvent pas dormir Parce que Judas arrive Et quand il ne faut pas dormir Ils dorment Et quand ils peuvent dormir Ils ne peuvent plus dormir Ce que je suis en train de dire ici C'est que Si on veut voir la gloire de Dieu Si on veut vivre ce que Moïse a vécu Ce que Jésus a vécu Ce que les apôtres Les disciples ont vécu Ça prend un effort Ça prend du temps Ça prend le courage D'aller monter sur la montagne Ou de s'isoler dans la tente Dans le lieu secret Personne le voit Personne le sait Mais Dieu le voit Et Dieu le sait Et si tu as des problèmes En disant Mais je tombe toujours dans la tentation C'est plus fort que moi Je suis dans la défaite Passe du temps Dans la présence de Dieu Troisièmement Voir la gloire de Dieu Pourquoi est-ce que j'ai ce titre là Puis ça pourrait être le titre De tout le message Voir la gloire de Dieu Parce que c'est exactement Ce qui se passe avec Moïse Je reviens à l'histoire de Moïse Dans la tente Moïse est donc dans cette tente Et la nuée est là Je reviens à Exode Chapitre 33 Je prends verset 12 Moïse dit à l'éternel Tu me dis Fais monter ce peuple Et tu ne fais pas connaître Qui tu en verras avec moi Il est en train de dialoguer Il dit Bon Moïse est en train de dire à Dieu Tu me dis qu'il faut faire sortir Le peuple d'Egypte Bon On est là On est dans le désert Et tu dis qu'il y a un pays premier Tu m'as dit de faire sortir ce peuple Mais tu ne me fais pas connaître Je ne sais pas comment ça va marcher Qui va venir avec moi Comment ça se passe Cependant tu as dit Je te connais par ton nom Et tu as trouvé grâce à mes yeux Et Moïse fait un reproche Qu'aujourd'hui nous on fait souvent à Dieu Moïse dit à Dieu Tu m'as dit que tu me connaissais Tu m'as dit que tu m'avais choisi Tu m'as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux Que tu avais une mission pour moi Tu me dis d'aller emmener tout ce peuple Dans un pays promis Mais j'en sais pas plus Et Moïse est comme là en disant J'ai besoin d'en savoir plus J'ai besoin de connaître les plans Comment ça va se passer Par où on passe C'est quoi l'itinéraire Comment est-ce qu'on va vaincre les géants Comment est-ce qu'on va abattre les murailles Et Moïse est en disant Tu ne m'as pas fait connaître Qui tu enverras avec moi Et il est là en disant Dis-moi Parle-moi Est-ce que ce n'est pas le genre de prière Que vous avez fait souvent à Dieu Seigneur tu me demandes quelque chose Mais je ne sais pas comment J'ai besoin de plus de détails Des fois on en demande beaucoup Comme détail On veut tout savoir On veut que Dieu nous donne Exactement ce qui va se passer Pour les douze prochains mois Ou même les douze prochaines années S'il n'est pas revenu d'ici là Des fois ce n'est pas plus mal Qu'on ne le sache pas Ça pourrait nous faire peur Non ? Je ne sais pas vous Mais vous ne savez pas Ce que Dieu a en réserve pour vous Vous pensez que ce sera bien Mais l'apôtre Paul lui Dès le départ Dieu lui a montré Tout ce qu'il allait souffrir Pour son homme Peut-être que ce ne serait pas sage De vous montrer ce matin Toutes les souffrances qui vous attendent Quelqu'un dit Hein ? Des souffrances m'attendent ? Peut-être Mais il sera là Il sera avec vous Enfin je reviens ici À notre Moïse Qui dit mais Verset 13 Si j'ai trouvé grâce à tes yeux Fais-moi connaître tes voix Et je connaîtrai Que j'ai trouvé encore Grâce à tes yeux Considère que Cette nation est ton peuple En fait Moïse est en train de marchander Et de dire à Dieu Dis-moi Fais-moi connaître tes voix Montre-moi le chemin Dis-moi précisément Qu'est-ce que je dois faire Dans quelle direction je dois aller Et est-ce qu'on n'est pas souvent Comme ça devant Dieu En train de dire Seigneur c'est quoi ta volonté Qu'est-ce que tu veux Que je fasse au juste Peut-être quelqu'un dira Mais moi je ressens Que Dieu m'appelle au ministère Je ressens que Dieu m'appelle A son service Je ressens que Dieu m'appelle A travailler pour lui Puis peut-être quelqu'un ici Ou quelqu'un sur internet Nous entend Il dit ça Fait un écho dans son cœur Il dit mais je ne sais pas comment Et peut-être comme avec Moïse Vous dites Seigneur montre-moi Ça va être où Ça va être quand Ça va être de quelle manière Et Dieu demande Et Moïse demande à Dieu Fais-moi connaître tes voix Et l'éternel répond Verset 14 Je marcherai moi-même avec toi Et je te donnerai du repos Et Dieu est en train de dire A Moïse Écoute Moïse Si tu ne sais pas où on va Si je suis avec toi Il n'y a pas de problème C'est un petit peu comme si Vous devez aller A une adresse compliquée Vous savez des fois Il y a des villes Où les adresses sont compliquées Bon il y a des villes C'est assez facile Ça ressemble à un quadrillage Mais il y a d'autres villes C'est compliqué Et quelqu'un te dit Explique-moi Comment je fais Pour aller à telle adresse Et quelqu'un dit C'est compliqué Ce que je vais faire Je vais venir avec toi Bon si la personne Vient avec vous Vous n'avez même plus besoin De savoir Qu'il faut tourner A la deuxième à droite La quatrième à gauche La troisième Qu'importe Il est avec vous Il va dire Suis-moi Je t'emmène Est-ce que vous avez besoin De demander à la personne Attends Tu m'emmènes là C'est quoi le chemin Que tu vas prendre Il le sait Et c'est ce que Dieu dit A Moïse En disant Tu veux connaître le chemin Tu veux connaître les voies Tu veux tout savoir Mais Dieu dit Je serai avec toi Est-ce que ça vous suffit ça Quand Jésus dit Et voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Et que si Le Seigneur te demande ce matin En disant Voilà le plan Que j'ai pour toi Tu dis Mais Seigneur Montre-moi Je veux tout connaître du plan Et si le Seigneur dit T'inquiète pas Je vais venir avec toi Je marche avec toi Je vais être à tes côtés Pendant tout ce chemin là Franchement moi Ça ne me gêne pas De ne pas savoir Si on tourne à droite Ou à gauche Dans 100 mètres Il est avec moi S'il va à droite J'irai à droite S'il va à gauche J'irai à gauche Non Et c'est comme ça Que ça doit marcher Et c'est ce que Dieu dit à Moïse Je serai avec toi Verset 15 Moïse dit Si tu ne marches pas Toi-même avec nous Ne nous fais point partir d'ici Il insiste en disant Il faut vraiment que ce soit toi Qui marche avec nous Sinon moi je n'y vais pas Je ne veux pas Parce qu'on est à la porte du désert Ici Et vous imaginez Traverser le désert Si vous ne savez pas comment ça marche On peut se perdre dans un désert Par définition C'est comme ça que ça marche un désert Et verset 16 Il dit Et comment serait-il donc certain Que j'ai trouvé grâce à tes yeux Moi et ton peuple Ne seras-ce pas Quand tu marcheras avec nous Et quand nous serons distingués Moi et ton peuple De tous les peuples Qui sont sur la face de la terre Bref Il est en train de dire Je veux vraiment que tu marches avec moi Et l'éternel dit à Moïse Verset 17 Je ferai ce que tu me demandes Car tu as trouvé grâce à mes yeux Et je te connais par ton nom Moïse demande Dieu lui répond Et Dieu lui dit Je ferai ce que tu me demandes C'est-à-dire Je serai avec toi Tu verras que je suis avec toi Et même les autres nations Verront que je suis avec toi Et il y a le verset 18 Qui vient là Et on se dit Mais Ce qui nous amène à réfléchir Moïse dit Fais-moi voir ta gloire Dieu vient de lui dire Je serai avec toi Et Moïse dit Fais-moi voir ta gloire Le même Moïse Qui quelques chapitres auparavant Était sur la montagne Où la gloire de Dieu était là Où même dans la vallée de loin Les Israélites ont vu Comme un feu dévorant La gloire de Dieu était sur cette montagne Que Moïse est rentré dans cette nuée La gloire de Dieu était là Et Moïse dit maintenant à Dieu Fais-moi voir ta gloire Et peut-être que nous on serait Enfin peut-être Je suis un peu trop frustré ce matin Je ne sais pas Mais qu'on serait frustré contre Moïse En disant Mais Moïse tu l'as déjà vu La gloire de Dieu Et puis attendez Souvenez-vous des histoires Moïse Il y a eu les dix plaies d'Egypte Il l'a vu Moïse Il est passé au travers de la mer rouge Il a vu la mer s'ouvrir Ce n'est pas une petite affaire ça Est-ce qu'on ne voit pas la gloire de Dieu Quand on traverse la mer à sec Il l'a vu Il a vu comment Dieu a agi À main forte et à bras étendus Il a vu la gloire de Dieu Dans le buisson ardent Quand Dieu lui a parlé Il a vu la gloire de Dieu De différentes manières Mais là Alors qu'il parle à Dieu Face à face Comme on parle avec un ami Alors qu'il est là Dans cette tente Où il y a la colonne La nuée qui est là Il lui dit encore Fais-moi voir ta gloire Et pourquoi c'est important De voir la gloire de Dieu Parce que ça change tout Et ce matin J'aimerais vous inviter Ou vous poser la question As-tu vu la gloire de Dieu Ou ne serait-ce qu'un peu De la gloire de Dieu Je vais poser cette question différemment Pas seulement pour que ça colle Avec la série Mais c'est parce que c'est là Où on va Est-ce que tu sais Que Dieu est extraordinaire Ou Dieu est juste ordinaire Pour toi Si pour toi Dieu n'est pas extraordinaire Pris ce matin en disant Seigneur Fais-moi voir ta gloire Je veux voir Combien tu es grand Combien tu es fort Combien tu es extraordinaire C'est quoi voir la gloire de Dieu Voir la gloire de Dieu Ça peut être de différentes manières Ça peut être voir sa grandeur Ça peut être voir sa puissance Comme un feu dévorant Ça peut être voir sa sainteté Comme Esaïe À l'année de la mort du roi Osias Esaïe chapitre 6 Mais on ne va pas le lire Ça peut être ça Voir la gloire de Dieu Et ce matin Pour chacun d'entre nous Ça peut être d'une manière Ou d'une autre Ça peut être voir sa beauté Ça peut être voir sa puissance Ça peut être voir son autorité Sa grandeur Son amour Mais à un moment donné C'est capital Indispensable Pour faire ce que Dieu te demande Parce que c'est ce qui se passe ici Moïse a une mission C'est une grande mission Peut-être que la vôtre Ce ne sera pas aussi grande Que celle que Moïse Enfin Peut-être pas en thème De quantité de personnes Mais ça ne veut pas dire Qu'elle n'est pas importante Vous comprenez ? Elle peut être moins grande En thème de nombre de personnes Parce que là Il y a quand même Un peu plus d'un million de personnes Ça fait du monde à conduire Mais vous n'avez peut-être pas Un million de personnes Encore à conduire Et à amener dans le pays Mais ne serait-ce que Combien le Seigneur Vous en a confié ? Ne serait-ce qu'une personne C'est tout aussi glorieux Et tout aussi important Peut-être dix Peut-être vingt En tout cas Ce n'est pas zéro Seigneur Si quelqu'un me dit ce matin Ah non mais Dieu a des plans pour vous Mais pour moi il n'en a pas Ah écoutez On n'a pas le même Dieu Le Dieu que je connais Il a des plans pour chacun d'entre vous Il a une mission Pour chacun d'entre vous Il ne dit pas Et vous allez dire Mais comment est-ce que vous pouvez être sûr de ça ? Ce n'est pas compliqué Si Dieu n'avait rien pour vous Vous savez où vous seriez ce matin ? Au cimetière Si vous êtes là Et toujours vivant C'est parce que Dieu a un plan pour vous Sinon vous seriez remonté au ciel depuis longtemps Non ? Mais il vous a laissé ici Parce qu'il y a un plan Parce qu'il y a une mission Et c'est important Et peut-être comme Moïse On va dire Fais-moi voir Fais-moi connaître tes voix Et Moïse réalisant la grandeur de la tâche Même s'il a vu Dieu agir à maintes et maintes reprises Même s'il a vu des miracles Des prodiges et des choses extraordinaires Il dit J'ai besoin d'une chose De voir la gloire de Dieu Et quand on saisit Quand on voit Quand on perçoit Quand on connait Mettez tous les verbes que vous voulez La gloire de Dieu Tout devient possible Quand tu sais Que Dieu est extraordinaire Tu ne doutes pas Parce que tu vois sa gloire Vous savez quand Pierre et Jean et Jacques Ont vu Jésus dans toute sa gloire Sur la montagne de la transfiguration Et qu'en plus il y a une voix du ciel Qui dit Écoutez-le Ils ne se sont pas dit après Je ne sais pas si c'est le bon Tu crois que c'est le Messie ? Tu crois que c'est vraiment Dieu qui l'a envoyé ? Hé, tu n'as pas entendu la voix du ciel ? Tu n'as pas vu comment son visage s'est transformé ? Comment il y a eu une nuée Une lueur éclatante ? C'est clair pour eux C'est sûr Ils ont vu la gloire de Dieu Et du coup Ça devient solide Leur foi est solide Leur mission est solide Et ce matin c'est important Pour chacun d'entre nous De connaître ces choses Je vous invite à lire Dans l'évangile de Jean Chapitre 14 Jésus parle à ses disciples Jean 14 verset 1er Et il dit à ses disciples Que Non, Jean 14 verset 1er Pas Esaïe Jean 14 verset 1er Et voilà ce qu'il dit Que votre coeur ne se trouble point Croyez en Dieu Croyez en moi On est dans une période Où les disciples sont troublés Il dit vous ne troublez pas Il y a plusieurs demeures Dans la maison de mon père Et si ce n'était pas Je vous l'aurais dit Mais je vais vous préparer une place Et lorsque je m'en serai allé Et que je vous aurai préparé une place Je reviendrai Et je vous prendrai avec moi Afin que là Afin que là où je suis Vous y soyez aussi Et voilà ce qu'il dit au verset 4 Vous en savez le chemin Et vous savez où je vais Et vous en savez le chemin Et Thomas lui dit Seigneur Nous ne savons où tu vas Comment pouvons-nous en savoir le chemin Est-ce qu'on comprend ce qui se passe ? Jésus est en train de dire à ses disciples Vous savez Vous savez où je vais Vous connaissez le chemin Et Thomas répond Pas du tout Attends Thomas là Jésus c'est un menteur Jésus est en train de leur dire Vous savez Et Thomas il dit Non moi je ne sais pas Est-ce qu'on ressemble à Thomas ce matin ? Et que Jésus dit Tu sais ce que j'attends de toi ? Et que vous lui répondez Non non moi je ne sais pas le chemin Je ne sais pas ce que Ce que Dieu veut pour moi Et Jésus dit Je suis le chemin La vérité et la vie Nul ne vient au Père que par moi Et c'est peut-être la première pierre Qu'il faut La première base Ce matin c'est de Jésus dont tu as besoin Le chemin Si tu veux connaître les voies de Dieu Ça passe par Jésus C'est lui le chemin La vérité et la vie Et on ne peut pas aller au Père Si ce n'est en passant par Jésus Il dit au verset 7 Si vous me connaissiez Vous connaîtriez aussi mon Père Et dès maintenant vous le connaissez Et vous l'avez vu Cette fois-ci c'est Philippe qui parle Et Philippe dit Seigneur montre-nous le Père Et cela nous suffit Et voilà ce que Jésus répond Il y a si longtemps que je suis avec vous Et tu ne m'as pas connu Philippe Celui qui m'a vu a vu le Père Comment dis-tu Montre-nous le Père Est-ce que Jésus Pourrait dire ça à plusieurs d'entre nous ce matin Est-ce que vous pouvez mettre votre nom A la place de Philippe Et que Jésus dit Ça fait combien de temps qu'on se connaît Ça fait combien de temps que vous connaissez Jésus Ça fait combien de temps que vous marchez avec lui Ça fait combien de temps que vous pouvez dire Mais je suis disciple de Jésus-Christ Je le connais Je le confesse son nom Et Jésus dit Ça fait si longtemps Que je suis avec toi Et tu ne me connais toujours pas Est-ce que Jésus pourrait te dire ça ce matin Ça fait si longtemps que tu as été baptisé Ça fait si longtemps que tu as donné ta vie au Seigneur Ça fait si longtemps que tu confesses le nom de Jésus Et tu dis ce matin Je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il veut pour moi Je ne sais pas qui il est Je ne sais pas quelle est la grandeur de son nom Je ne connais pas sa gloire Et Jésus lui dit Celui qui m'a vu a vu le Père Comment est-ce que tu peux dire Montre-nous le Père Ce matin Si Moïse a pu dire Montre-moi ta gloire Et si Moïse avait besoin de voir la gloire de Dieu On a besoin de voir la gloire de Dieu En ce qui nous concerne Parce qu'on ne pourra pas faire La mission que Dieu nous a appelé On ne pourra pas rentrer dans le pays promis Si je reviens à Moïse On ne pourra pas accomplir les œuvres de Dieu Si on ne connaît pas ce que Dieu veut pour nous Et pas simplement connaître le plan Mais voir la gloire de Dieu Parce que quand tu vois l'extraordinaire Quand tu vois combien Dieu est grand, fort, puissant Quand tu sais combien il est extraordinaire Ça change tout dans ta vie Si pour toi Dieu est un Dieu ordinaire Je comprends Qu'on puisse être un chrétien froid Un chrétien Un chrétien de Un chrétien du dimanche Un chrétien qui est chrétien de temps en temps Qui clignote là Hop, il est chrétien, il ne l'est plus Il est chrétien, il ne l'est plus Il est chrétien le dimanche matin Quand il chante les cantiques Alors là, quand il est au travail Ah non, là, il n'est plus chrétien C'est pas ça que Dieu attend de nous Et pour faire ce que Dieu attend de nous Il y a besoin de voir sa gloire Et pour voir sa gloire Il faut monter sur la montagne Et pour voir sa gloire Il faut passer du temps dans la tente Et pour être dans la sainteté Et ne pas tomber en tentation Il faut veiller Et prier Je reviens à Moïse Moïse demande à Dieu Montre-moi ta gloire Et voilà ce qui se passe Verset 19 L'éternel lui répond Et il dit Je ferai passer devant toi Toute ma bonté Et Moïse demande Avoir la gloire de Dieu Et Dieu lui montre sa bonté Vous savez, nous des fois On a notre définition de la gloire de Dieu Pour certains Voir la gloire de Dieu C'est Je sais pas quoi Il faut qu'il y ait de la grande lumière Il faut qu'il y ait Qu'il y ait Un aveugle qui voit Un paralytique qui marche Et ça c'est glorieux certes Mais quand Moïse dit Je veux voir la gloire de Dieu La première chose que Dieu lui montre C'est sa bonté Et c'est important ce matin De saisir l'extraordinaire Dans la bonté de Dieu Dieu était pas obligé De nous aimer Et entre vous et moi Vous êtes pas très aimables Moi aussi Je dis ça pour vous provoquer Mais Dieu nous aime quand même Et même l'apôtre Paul dit En ce que Lorsque nous étions encore pécheurs Dieu a prouvé son amour pour nous Il est mort pour nous Il donne son fils pour nous Parce qu'il nous aime Même si on n'était pas aimable Et quand Moïse dit Je veux voir ta gloire Dieu répond Je vais te montrer Toute ma bonté Je proclamerai devant toi Le nom de l'éternel Je fais grâce A qui je fais grâce Et miséricorde A qui je fais miséricorde Et l'éternel dit Tu ne pourras pas voir ma face Car l'homme ne peut me voir Et vivre Et Dieu dit Tu demandes à voir tout Mais t'es pas capable de tout voir Pourtant c'est Moïse Qui passe du temps Dans la tente face à face Avec Dieu De la même manière Il faut qu'on réalise Que le peu Vous savez des fois On dit ça y est J'ai vu Mais t'as rien vu Et pourtant ça paraît énorme Ben oui Mais parce que Notre Dieu est tellement grand Que même quand on est ébloui Il y a encore plus Que ce qu'on a perçu Et vu Et l'éternel dit Voici un lieu près de moi Tu te tiendras sur le rocher Et quand ma gloire passera Je te mettrai dans un creux du rocher Et je te couvrirai de ma main Jusqu'à ce que j'ai passé Et lorsque je me retournerai Et lorsque je retournerai ma main Tu me verras par derrière Mais ma face ne pourra être vue Moïse dit Je veux voir ta gloire Et Dieu dit Quand je vais passer Je vais mettre la main Tu ne pourras rien voir Mais le peu que tu verras Ce sera déjà le plus glorieux De ce que tu n'as jamais vu Et ça c'est important de réaliser Que notre Dieu fait au-delà De ce qu'on est capable de penser Et d'imaginer Que si vous croyez Que Dieu est extraordinaire Il est encore bien plus Que ce que vous pensez Si vous croyez Que Dieu est grand Il est encore bien plus Que ce que vous pensez Si vous croyez Que Dieu est fort Et puissant Il est encore bien plus Que ce que vous pensez Si vous croyez Que Dieu est bon Il est encore bien plus L'apôtre Paul dit On ne peut même pas mesurer La grandeur de son amour Ce matin C'est important Peut-être comme avec Moïse De dire Montre-moi ta gloire Et pour ça Il faut monter sur la montagne Il faut passer du temps Dans l'attente J'ai invité les musiciens A s'approcher J'arrive à la conclusion Et je ne pouvais pas m'empêcher De lire Jean chapitre 11 Verset 40 Où Jésus parle Dans le contexte De la résurrection de Lazare Il dit Jésus dit Ne t'ai-je pas dit Que si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Je prends juste la phrase Hors de son contexte Et je suis conscient De ce que je suis en train de faire Mais est-ce que cette phrase Résonne dans votre cœur Est-ce que Jésus Peut vous dire ce matin Ne t'ai-je pas dit Tu le sais Il te l'a déjà dit Si tu crois Tu verras La gloire de Dieu Alors si quelqu'un croit Il ne peut que voir La gloire de Dieu Et pas dire Oh je le verrai Non non je le vois déjà Est-ce qu'il y en a qui disent J'ai déjà vu la gloire de Dieu J'ai déjà réalisé la grandeur De son nom De son amour De sa bonté Je comprends que ce que j'ai vu C'est rien Et qu'il y a encore beaucoup plus Mais si tu le crois Tu verras la gloire de Dieu Et je reprends ce que Jean peut dire Dans son prologue de l'évangile Jean chapitre 1er verset 14 Il dit La parole a été faite chère Il parle de Jésus ici Et elle a habité parmi nous Pleine de grâce Et de vérité Et nous avons contemplé sa gloire Une gloire comme la gloire du Fils unique Venu du Père Est-ce que vous pouvez dire avec Jean Nous aussi Nous avons contemplé sa gloire Et nous voulons la contempler encore davantage Et voir encore davantage la gloire de Dieu dans nos vies On prie ensemble Seigneur nous sommes dans ta présence ce matin encore Et nous disons merci pour la puissance de ton nom Merci pour la grandeur de ta bonté Merci Seigneur pour qui tu es Seigneur nous sommes tellement heureux de connaître De savoir D'avoir vu Et pourtant nous réalisons que Nous n'avons pas vu grand chose encore Que tu es tellement plus que ce qu'on est capable d'imaginer Je veux prier particulièrement ce matin Pour celui qui doute Pour celui qui a une mission à accomplir Pour celui qui dit Mais je ne connais pas le chemin J'aimerais marcher dans les voies de Dieu Mais je ne connais pas le chemin Je prie pour lui ce matin Seigneur que tu lui montres ta gloire Que tu lui dis Je suis avec toi Que c'est toi qui marche et qui nous accompagne Seigneur nous voulons voir ce matin encore Combien tu es un Dieu extraordinaire Et que dans l'extraordinaire de Dieu Et bien tu fais des choses extraordinaires Seigneur nous ne voulons pas rester aveugles Nous ne voulons pas rester insensibles Mais nous voulons ce matin encore dire avec Moïse Montre-nous ta gloire Révèle-toi à nos cœurs Seigneur nous voulons prendre du temps sur la montagne Nous voulons monter sur la montagne Laissez les choses d'ici bas derrière nous Prendre du temps sur la montagne Pour que la gloire de Dieu Vienne toucher nos cœurs Nous voulons prendre du temps dans l'attente Et là dans l'attente de la rencontre Dans le secret Nous voulons Seigneur te laisser parler à nos cœurs Et nous disons montre-nous ta gloire Seigneur merci parce que ce matin Tu parles à plusieurs Tu encourages comme tu as dit à Moïse Je suis avec toi Seigneur merci de confirmer ce matin Que tu es avec nous Et que c'est toi qui nous conduis Et que tu sais où on va Et que nous pouvons te faire confiance Merci Seigneur Je vais vous inviter à vous lever Et j'aimerais si on peut se lever à nos places J'aimerais qu'on puisse comme un chant de réponse De dire Seigneur Je veux comme Moïse dire Je veux voir ta gloire Et je réalise que si je crois Je verrai ta gloire Je ne veux pas que ce soit là Un chant comme une complainte Mais de dire Seigneur Je sais Au plus profond de mon cœur Que tu veux révéler ta gloire A ceux qui te cherchent Alléluia Seigneur Sous-titres par Jérémy